shalom shalom peuple de dieu je vais aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 18 janvier 2010 9 2020 donc il était 9h59 minutes nous étions en fait nous sortions d'une veille de prière et on était en train de parler du jeûne et les choses qu'il faut faire pendant le jeûne et ce qu'il faut pas faire pendant le jeûne en fait l'attitude à adopter et ne pas adopter des trucs comme ça en fait c'est alors que le seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu dans une vision une vague d'anges à qui le seigneur donnait des instructions ils étaient plusieurs il y avait différentes choses en main qui symbolisaient leurs différentes missions respectives qu'il devait faire sur la terre donc certains avaient des stylos et des cahiers d'autres c'était des outils comme des marteaux et d'autres outils un peu difficiles à décrire c'était des outils pour réfectionner les endroits des maisons qui étaient endommagés et d'autres anges avaient des vases contenant une eau très limpide d'autres avaient des vases remplis d'huile sainte d'autres avaient de larges sacs remplis de dents et ces sacs étaient fermés de manière attachée avec une corde parallèlement en bas moi je regardais vers le bas dans l'oréum des ténèbres il y avait une scène similaire qui se produisait aussi mais à l'opposé des anges du ciel c'était des anges déchus qui recevait des instructions de la reine de la côte elle était revêtue d'une longue robe blanche en soie très fine avec une fente très longue qui laissait entre voir même de tout son pied en fait depuis la cuisse jusqu'au pied on pouvait même voir le string qu'elle portait en bas c'était le rouge bordeaux et cette robe était sans manches laissant donc entre voir les aisselles et les seins elle avait des longs cheveux noirs attachés en coiffé à la manière à l'anglaise en fait et ça a brillé et les démons qu'elle envoyait sur terre pour certains avaient des outils de destruction d'autres avaient de l'argent fictif d'autres avaient des sacs de vêtements indécents d'autres c'était des chaussures indécents d'autres c'était du poison liquide en fait et ce poison c'était le vénin du serpent j'ai aussi vu parmi ces démons un démon en particulier qui était revêtue en fait il avait l'aspect d'un homme et il était comme un homme riche d'europe en fait il était vêtue en ce cours en smoking et tout ça et il se tenait un peu et légèrement à l'écart du groupe se comportant comme un bourgeois sa particularité c'est que il n'avait aucun outil ou aucun outil dans ses mains mais son outil était sa langue donc ça la parole ce démon est doté d'un évangile tordu il a un pouvoir de persuasion très puissant et il ne s'agitait même pas comme les autres en fait les autres démons s'agitait il était possélu il était calme mais impulsif son pouvoir réside sur sa langue il ne dit que les mensonges il ne sait que maudire il fout le pied les efforts des gens dans la sirène leur disait dépêchez vous de monter à la surface de la terre travaillez vite vous devez faire plus que vite vous savez que les temps sont finis il faut que l'homme juste nous trouve en train de gaspiller son chef d'oeuvre de l'écraser de l'empêcher d'être enlevé avec lui dans les airs cette bande de rats ne doit pas monter avec lui nous avons nous devons les empêcher d'aller vivre là d'où nous avons été chassés ils vont peiner toutes les armes que nous avons que nous 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 avons donné ici en ce moment non aucun d'eux ne peut échapper à la capture malheur à vous si un seul échappe car ces armes sont redoutables contre eux aucun d'eux ne peut échapper je répète aucun d'eux vous avez un délai vous savez vous savez bien que vous devez avoir et avoir réussi avant le délai qu'on vous a donné après leur avoir dit ça leur avoir donné ces consignes ils se sont précipités sur la terre en toute hâte fois c'est ça c'était une invasion qu'on venait une invasion tellement grande en même temps au deuxième ciel j'ai vu des démons de forme humanoïdes en fait ils étaient très costauds géants et il avait des grosses têtes animales et ils avaient des îles tenaient chacun avait une arc et son et des flèches et donc qui tirait de manière continue sur les hommes sur la terre ils étaient cachés derrière l'atmosphère aérien et dans le troisième ciel j'ai encore vu les anges à qui le seigneur donnait des instructions en amont se diriger sur la terre mais de manière organisée ils avaient avec eux les outils de travail leurs outils de travail en fait arrivé sur la terre ces anges se mettaient à côté des gens avec leurs outils de travail chacun selon le besoin ou le manque de le manque qu'il recevait qu'il avait qu'il avait donc recevait le type d'ange qui devait intervenir avec ces outils les chrétiens qui forgeaient leur caractère de sorte à ressembler à christ par exemple ils recevaient les anges qui avaient des cahiers et des stylos pour eux ces anges écrivaient leur vie et cela changeait leur témoignage en fait et pour ceux qui avaient des faiblesses spirituelles qui soupiraient après le saint-esprit des anges qui venaient c'était c'était ceux qui avaient des vases d'huile et ces anges versaient de l'huile sur leur tête c'était l'huile sainte et ils recevaient la renaissance pour ceux qui avaient de la sécheresse spirituelle et recevait le type d'ange qui portait des vases d'eau pure j'ai vu un autre un ange qui parlait du seigneur du seigneur jésus-christé nazareth sans cesse il évangélisé j'ai remarqué que plus il parlait du seigneur jésus christ plus les gens s'enfonçait dans le mal mais il ne se décourageait pas il persistait c'est alors que j'ai vu une femme recevoir une petite lumière blanche qui s'est qui étincelait elle a commencé à écouter les paroles qui sortait de la bouche de l'ange elle restait très attentive et quand elle s'est mis à appliquer ce que l'ange disait j'ai vu que cette femme qui était liée de tout son corps dans les ténèbres ses liens se sont rompus les lambeaux de vêtements qui étaient sur elle se déchirait on fait s'échanger en en une robe très blanche étincelante elle a ensuite disparu de la face de la terre après j'ai vu cette femme avec beaucoup d'autres comme elle dans les airs le seigneur les attendait avec des myriades et des myriades d'angeons le seigneur descendait avec des myriades et des myriades d'anges du ciel à la rencontre de ceux qui montaient en fait de ceux qui montaient de la terre vers le ciel donc ils se sont rencontrés il y a eu un croisement dans les airs ensuite le seigneur a pris tous ceux qui étaient dans les airs avec lui ils sont donc entrés dans le troisième ciel après j'ai vu que les habitants du deuxième ciel tombaient en fait ils tombaient tous ceux qui habitent dans le deuxième ciel ils étaient en train de tomber comme des météorites sur la terre et le seigneur a ensuite fermé le troisième ciel derrière lui après avoir fait rentrer ses élus je l'ai vu fermer les portes du troisième ciel or du troisième ciel c'est à dire à partir du deuxième ciel et de la terre il y avait du désordre à l'échelle mondiale tout était agité plus rien n'était calme j'ai vu des démons de la taille des dinosaures ils étaient surmontés par des démons sous forme humaine des faux humains ils étaient donc ils marchaient pendant qu'ils marchaient ils venaient sur la taille marcher ils écrasaient les gens ils écrasaient les gens ils émiettaient les gens comme la patte mais les jeunes a bien qu'ils étaient immédiatés comme de la patte il ne mourait pas ils vont fait quand les les disons les dinosaures la passe et des mois la part est comme cela donc dans leur nature de patte comme ça il se redresse et il se redresse il se redresse et peu à peu il se regurgir le prenait forme en fait dans la douleur c'était comme ça et en fait il n'a une émode ces personnes ne mouraient pas en Il n'y mourait pas, il n'y avait plus la mort. Des démons inimaginables quittaient même le monde spirituel pour le monde physique. C'est-à-dire qu'ils se matérialisaient physiquement. Des gens pouvaient maintenant voir des démons qu'ils n'osaient même pas imaginer une fois dans leur vie. Mais qui existaient spirituellement. Ils les voyaient maintenant physiquement. Donc ces démons-là prenaient maintenant les formes physiques en fait. Ils quittaient le monde spirituel pour le monde physique. Et ils causaient tellement de souffrance aux gens. Mais malgré ça, quelques personnes se répentaient. C'était comme s'ils activaient même encore la colère de ces démons-là. Alors j'ai vu Satan entrer dans un camp. Il avait dit à ces démons de séquestrer tous les chrétiens qui résistaient à ces ordres dans ce camp-là. Par ailleurs, il n'y avait qu'une seule activité qui se passait dans le monde entier. Et c'était celle de marquer les âmes restées après l'enlèvement du saut de la bête. Tous ceux qui résistaient au tourment et qui refusaient ainsi la marque de la bête étaient amenés et séquestrés dans un camp. Le camp dont je parlais un peu plus haut. C'était des immeubles à plusieurs étages. Et celui-là était sale. Ça sentait des odeurs nauséabondes, vraiment insupportables. Il faisait sombre dans ces pièces-là. Et il y avait des eaux usées qui suentaient dans ces pièces. Il y avait des outils de torture au centre d'une pièce en fait. C'était la pièce la plus grande de l'immeuble. C'est comme par exemple, vous voyez les salles de conférence dans les immeubles-là. C'était comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes. Dans tout ce camp de séquestration dans lequel les démons l'avaient séquestré, je n'ai vu que deux femmes. Je n'ai vu que deux femmes. Et il y avait quelques adolescents, mais la majorité d'hommes étaient des hommes d'âge adulte en fait. L'âge pouvait varier entre 20 et 68 ans par là. Ça, c'est ce que j'ai vu dans ce camp-là. Et j'ai remarqué que les femmes acceptaient très vite la marque de la bête. J'ai vu une femme qui avait un enfant de 4 ans. Cet enfant de 4 ans n'avait pas pris part à l'enlèvement. Après avoir accepté la marque de la bête, l'enfant pleurait en regardant sa mère. Et dans les pleurs de cet enfant, je comprenais bien que l'enfant reprochait à sa mère d'avoir accepté la marque de la bête. Mais la mère somma son fils de prendre la marque. Elle lui dit ceci. Tu sais que tu n'as personne d'autre que moi qui va te garder si tu refuses. Arrange-toi vite, on va te marquer. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Au moins, on va vivre une vie de luxe. La pauvreté est finie. Allez, fais vite ! Et l'enfant continuait de pleurer. L'enfant ne faisait que pleurer. Il n'avait pas le choix. C'est d'alors qu'elle aimait l'arranger l'enfant et les démons l'ont marqué de la bête. Les démons l'ont marqué. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès que les démons marquaient les gens, ces personnes étaient dépouillées de leur humanité. En fait, ils devenaient sans cœur. Très méchants. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait plus de révélations. Il n'y avait plus de visions célestes aussi. Les révélations célestes et les visions célestes. Par contre, les visions et les révélations qui existaient, c'était diabolique. Parce que le Seigneur avait fermé le ciel. Donc, il ne s'exprimait plus. Et il n'y avait plus la connexion, la transition qu'il y a actuellement entre le troisième ciel et nous. Il n'y avait plus ça. Cette connexion-là, il n'y avait plus ça. Les visions et les révélations et tout ce qui concerne la spiritualité, qui se faisaient dans les synagogues, c'était à la gloire de Satan, en fait. Et après toutes ces choses, j'ai remarqué que les sentiments qui existaient étaient apparents. C'est-à-dire, la joie qui existait était une joie apparente. Elle n'était pas une joie complète. L'amour qui existait n'était pas un amour complet, en fait. C'était des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens vivaient avec la peur, la psychose du retour du Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'il y a encore des gens qui résistaient à la marque de la bête. Et ils savaient que le Seigneur devait encore venir faire un deuxième tour pour venir prendre ces personnes-là. Donc, ceux qui avaient accepté la marque de la bête vivaient en symbiose avec les démons. Donc, ils pouvaient s'asseoir là parce qu'ils vivaient vraiment le vice, la vie de vice, vraiment à outrance. Donc, parce que pour eux, ils se disaient qu'ils n'ont plus rien à perdre. Plus qu'ils ont déjà accepté la marque de la bête. Donc, ils vivaient maintenant une vie dissolue, une vie comme ils voulaient, en fait, à 100 à l'heure. Ils n'avaient plus rien à craindre, en fait. Donc, la seule chose qu'ils craignaient, c'est que le Seigneur arrive là maintenant parce qu'ils savaient que leur tourment était déjà arrêté. Donc, ceux qui résistaient toujours et qui s'opposaient à recevoir la marque de la bête persévéraient toujours avec ce brin d'espoir. Bien qu'ils ne s'attendaient, ils se demandaient mais jusqu'à quand? Parce que les tourments étaient tellement atroces, les tourments étaient tellement invivables, insoutenables. Mais malgré ça, ils se battaient maintenant par eux-mêmes, en fait, parce que le Saint-Esprit et l'Église avaient déjà été enlevés. Donc, eux-mêmes se battaient maintenant pour leur salut. Donc, voilà un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui, que je tenais à partager avec vous. Frères et sœurs, je vous en supplie. Si le Seigneur, si c'est déjà sorti de la bouche du Seigneur, que les temps sont finis, vraiment accrochons, nous faisons le maximum. Ne nous limitons plus au minimum, mais faisons maintenant le maximum. Accélérons les choses. Ne restons pas, parce que ce que j'ai vu, et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes à qui le Seigneur montre les choses, qui vont se passer les choses post-enlèvement. Je vous en supplie, faisons l'effort de prendre part à l'enlèvement. Ou même si c'est la mort qui doit nous trouver, que la mort nous trouvera des bonnes conditions, et on rentre à la maison. Mais vraiment, évitons la tribulation, évitons même l'enfer. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Soyez bénis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501